Salut les copains, on se retrouve donc pour un nouvel épisode, l'épisode 3 de mon histoire du jeu vidéo. Et donc là je vais parler de l'Atari 520 STE. Alors c'est pas un ordinateur que j'ai eu vraiment, qui m'appartenait, c'est à dire qu'on avait fait un échange à l'époque avec un collègue. On lui avait prêté notre Amstrad CPC6128, il nous avait prêté son Atari parce qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes jeux. Même s'il y avait beaucoup de jeux qui étaient sur les machines communes, je crois qu'on avait gardé à peu près 6 mois ou un an quand même l'Atari. Comme on avait pas mal de jeux etc, puis le pote il vraiment, ça lui faisait plaisir de nous le laisser un peu aussi. Et donc en fait ce qui m'avait marqué c'était un peu les jeux, on pouvait retrouver certains jeux communs qui étaient plus beaux sur cet Atari. Et après d'autres jeux qui n'étaient pas sortis sur Amstrad. Alors petite parenthèse STE, pourquoi ? Parce qu'il y avait le 520 ST et le 520 STE Enhast, en fait ça voulait dire, le E voulait dire Enhast, c'est à dire boosté en fait. Il avait plus de couleurs, il avait un peu plus de technologie. Je vais pas m'arrêter sur les caractéristiques techniques, c'est juste pour vous expliquer. Et pourquoi ST en fait ? Parce que c'était un processeur qui disait 1632, c'est à dire 1632 bits, c'était un Motorola 68000. C'est marrant parce que je pensais pas que ça existait à l'époque. Je viens de le découvrir avec vous en fait, je me rappelle pas moi quand j'étais petit, c'est vraiment un truc que je regardais pas. Donc, je pense qu'on a eu cet ordinateur, de ce que je me rappelle, autour des années 88-89 environ. J'ai du mal à me rappeler dans les dates parce que c'est des vieux souvenirs. Et revenir comme ça, il y a 20 ans, plus de 20 ans en arrière, c'est difficile. Mais ce que je me rappelle, c'est, j'ai fait une série, une liste de 10 jeux dont je me rappelle vraiment. Il y avait Strider, pour ceux qui ont connu, il me semble même que c'est sorti sur Megadrive, c'était une espèce de personnage là, c'est un jeu de plateforme avec des sabres. C'est quelque chose d'assez pas mal, vraiment. Il y avait Lemmings aussi, pour ceux qui ont connu, des sortes de petits verres de terre, etc. Ça, c'était un jeu qui m'avait vraiment marqué. Forgotten Wars, il me semble que c'était un jeu en fait, qui ressemblait beaucoup à Probotector, à ce genre de jeu de tir là un peu. Barbarian, une ambiance plutôt Golden Axe, je dirais. Ça remonte à longtemps. Populous, la série Populous, c'était déjà, pour ceux qui ont connu, ces types de jeux. Un jeu que j'ai grave bloqué quand j'étais minot, c'est Kick-Off. Kick-Off, en plus, c'était bien fait, il y avait de belles couleurs sur l'Atari. Un jeu que j'ai retrouvé aussi après, je me rappelle, c'est le Rick Dangerous, parce qu'il était sorti sur Amstrad, sur Atari et je crois sur Commodore. C'est un jeu qui est sorti sur plusieurs plateformes. Donc le fameux, un peu, Quackshot, Ninja Adjoz de l'époque. C'était vraiment très très sympa. Un jeu que j'ai connu sur cette machine là, ça m'avait marqué, c'est Speedball. Et Speedball, ce jeu de handball futuriste, après je l'ai retrouvé sur Mega Drive, plusieurs années après. Et je l'avais acheté, je me rappelle, j'en parlais dans l'épisode de la Mega Drive. Je l'avais acheté en solde, genre en 9 à 99 francs, c'était des déstockages, enfin un truc comme ça. Arkanoïd. Arkanoïd, il y était sur Amstrad, mais sur Atari il était vachement plus beau, il y avait plus de couleurs, etc. Ça c'est un jeu qui m'avait, alors voilà, qu'est-ce qu'on avait pu bloquer sur Star Arkanoïd, mais un truc de dingue. Et après, un des jeux que j'ai le plus bloqué, mais alors vraiment, je ne jouais plus qu'à ça à un moment donné, c'était un jeu de stratégie de guerre. C'était Nord et Sud. Alors Nord et Sud, il y avait, je me rappelle, une équipe là, une équipe là. Et en fait, on devait faire une stratégie, et ils se tiraient entre eux, et on ne devait pas louper les tirs, on devait faire en sorte de tuer l'ennemi. Et c'était quand même quelque chose d'assez fou. Ce jeu là, j'ai vraiment bloqué, bloqué, mais un truc de dingue. C'est vraiment un truc, c'est vraiment un jeu qui m'avait, quand j'ai rendu l'ordinateur, qui m'avait fait de la peine de ne plus l'avoir. Après, je vous parlais d'un autre point de vue, c'est que j'ai retrouvé cet Atari là, enfin, je ne l'ai retrouvé pas chez moi, mais chez mon ancien prof de guitare. Parce que Atari, sur le 520 STE, ils avaient fait un système, ils avaient mis la norme, donc en sortie et en entrée midi. Ce qui fait que pour les musiciens, il commençait à y avoir des logiciels de musique très intéressants. Il faut savoir que le premier Cubase était sorti dessus, c'est un logiciel d'enregistrement aujourd'hui, qui existe toujours à l'heure actuelle. Et ils avaient aussi un autre logiciel pour apprendre la musique, apprendre à travailler l'oreille, etc., qui s'appelait Notator. Et ça, c'était un truc de dingue. Ça m'avait marqué parce que j'avais retrouvé cet Atari là 5 ans plus tard, ou je ne sais plus, quand j'ai commencé la guitare. Et c'était assez rigolo. Et c'est vrai que c'était une machine où il faut savoir que même Vangelis, ceux qui ont fait la musique de Blade Runner par exemple, ou Stéphane Etcher et pas mal d'autres artistes, s'en sont servis en fait, cet ordinateur, pour composer. C'est quand même un truc de dingue. On commençait à arriver dans des ordinateurs, où ce n'était pas que des ordinateurs de jeu, mais on commençait à avoir des applications assez intéressantes en fait. Donc voilà, c'est un ordinateur qui avait vraiment cartonné. Et après, à l'arrivée des consoles, déjà, arrivée de la Nintendo, arrivée de la Master System, puis Lega Drive, pouf, ça a plongé. Ils ont essayé, je crois qu'ils avaient sorti un Falcon, ils avaient sorti le 1040 ST, etc. Ils n'ont plus réussi à se sortir de là. Donc voilà, c'était un petit épisode de mon histoire du jeu vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. J'essaie de faire des petits formats, parce que c'est plutôt sympa de raconter un peu son histoire. Ce n'est pas la peine de parler pendant 20 heures. Enfin, surtout sur des choses où je n'ai pas assez de souvenirs, je n'ai pas de capture d'images, etc. Plus tard, dans les autres machines, il y aura un peu plus de présence, puisque je les ai à la maison. Là, les Atari, je ne l'ai plus, dans l'Amstrad non plus, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Chaque semaine, je gagne des abonnements, je suis super content. Et puis, je vous dis à très bientôt, certainement, pour un test ou un vide-grenier. Ciao, ciao les amis, et portez-vous bien !